AMS Nautique vous est présenté par Attaches Remords Québec, Bénéva, en collaboration avec Nautisme Québec, Pomerleau-les-Bateaux, Adrénaline Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada et de nos magnifiques plans d'eau, donc le fleuve Saint-Laurent, entre autres. Reste avec nous! Cette semaine à AMS Nautique, Jimmy Gagné de chez Adrénaline Sport nous présente la série LS Surf de la compagnie Régal. Marcel Bouchard rencontre Pierre Duchesne de la compagnie d'assurance Bénéva, le matériel de sécurité qu'on doit avoir dans notre embarcation avec Mickaël Champagne et nous allons chez Pomerleau-les-Bateaux découvrir les pontons de la marque South Bay. Bonjour tout le monde! Alors je suis présentement en compagnie de Jimmy Gagné de chez Adrénaline Sport. Bonjour Jimmy! Bonjour Marcel! Ça va bien? Super bien! Hey Jimmy, on parle de quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble encore, d'une embarcation Surf. Oui, dans la série Régal, Régal s'est doté de trois types d'embarcations. La nouvelle série LS il y a quelques années, qu'on appelle notre Luxury Series, dans le LS2 pour 22 pieds, LS4 pour 24 pieds, LS6 pour 26 pieds, qui est une embarcation de plaisance, mais il y a la version Surf, laquelle on va discuter aujourd'hui. Dis-moi, si on avait parlé des distinctions comparativement à d'autres types de bateaux de surf, ce serait quoi? Dans la série LS2 Surf, on retrouve trois différences versus un LS2 régulier. Donc, on retrouve ici, on le voit très bien, un pied avec les hélices inversées. Oui, ça, je t'avoue que ça m'a intrigué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pensais à sécurité tout de suite, parce qu'en surf, avec la vague, tu risques de glisser, ça peut arriver. Donc, plus l'hélice est loin, mieux c'est. Oui, c'est un élément Marcel, mais il y a surtout l'élément que l'hélice, au lieu d'être positionnée à l'arrière de la swim blade, elle se retrouve pratiquement en dessous du bateau, comme un bateau de surf, spécialisé surf, avec un chaff et un gouvernail. OK, donc ça ramène son centre de gravité. Ça ramène un centre de gravité. L'assise du bateau se fait plus rapidement, puis ça change le comportement de l'embarcation, mais avec plein d'avantages, dont l'hélice, elle tranche automatiquement dans l'eau versus d'avoir le pied qui frappe l'eau avant que l'hélice propulse. Ça donne une précision d'accélération, puis de décélération, puis de conduite qui est vraiment très appréciée de l'apport des utilisateurs. Et dans notre bateau surf, le deuxième élément, on retrouve les trim tables. Puis ce qui est le fun avec un hélice comme ça, c'est qu'on se retrouve avec un double écran dans lequel tu peux avoir toutes les commodités au niveau des informations motards. Mais tu peux avoir un écran avec tes trois ballast, parce qu'à l'intérieur, il y a des ballast. Un ballast, c'est une poche d'eau qu'on remplit à différents niveaux selon l'utilisateur. Donc, avec les ballast, on va jusqu'à 1800 livres de ballast pour un 22 pieds. La motorisation, dans un 22 pieds, on a un V8 à 300 HP pour propulser cette embarcation-là. Il faut dire que quand les ballast sont pleins, ça prend du pouvoir un peu aussi. Ça prend du pouvoir, puis avec le V8 300 de Volvo Penta, il y en a 20. Et l'effet des trim tables. Donc, on se retrouve avec un écran de surf à laquelle on vient tout simplement dire que je veux faire mon surf à babard. J'appuie sur mon écran. Mes ballast se remplissent selon la programmation que j'ai faite pour Marcel ou pour Pierre. Puis, je me retrouve avec un assise de bateau qui permet de faire la vague comme tu le désires. Et je me trompe-tu si on dit que c'est un bateau qui peut servir de différentes façons aussi? C'est-à-dire qu'on parle de juste croisière ou juste surf. C'est pas un bateau spécialisé, point. C'est un bateau qui est plus différent d'utilisation. Quand on parle de besoin de la clientèle, les clients veulent faire du surf, ils veulent faire du wake, ils veulent faire du pneumatique, ils veulent faire du ski, là, tu sais. C'est une embarcation qui permet de faire tous ces sports-là, mais surtout qu'il garde ses propriétés d'embarcation de plaisance. Puis, quand je dis embarcation de plaisance, c'est que souvent, on a des bonnes distances à faire. Puis, on aime ça naviguer sur l'eau, avoir un angle de tournage précis. Donc, le beau rider lui-même, le LS, la série LS 2, c'est une embarcation de plaisance, mais avec ces trois éléments-là, il devient un surf, puis il permet de faire du surf. Parce que souvent, les gens vont faire du surf le matin ou le soir, mais le restant de la journée, ils profitent, ils traversent le lac Saint-Jean, ils vont monter sur le fleuve, ils vont faire des grandes distances. Puis, les bateaux spécialisés dans le surf, comme Noé Day, par exemple, c'est un bateau qui a sa vocation pure au surf. Donc, je comparais ça à une Formule 1. Je disais, Québec-Montréal en Formule 1, il n'y a rien de confortable là-dedans, puis il n'y a rien de drôle. C'est spécialisé, c'est fait pour la course, donc c'est bon dans la course, tu sors ça de là, tu es moins confo. Alors que ça, c'est un peu de tout. Un peu de tout, puis la configuration intérieure de nos Régal, parce que lorsque Régal a sorti la série LS, ils ont maximisé les espaces intérieurs de plus de 6 pouces, puis ils ont donné beaucoup de frambords au bateau, donc beaucoup de rangement, la profondeur des coffres, la configuration du bateau qui permet d'être assis en position, on fait une longue distance, puis d'être assis dans la position, on fait du surf. C'est bon, on va-tu boire ça en dedans? Oui, avec plaisir. Allons-y. Jimmy, de l'intérieur, je comprends la signification de LS, quand tu parlais de Luxury Series, parce que si on regarde juste la finition, la finition est très belle, il n'y a rien de négligé, la qualité des cuirs est belle, le castillage semble très résistant et très solide, je regarde juste l'arche qu'on a ici, c'est de toute beauté. Oui, une arche électrique, tantôt, lorsqu'on parlait de différence avec le surf, on retrouve le même intérieur dans la série LS versus LS2, mais on a les fameux racks à planche de surf qu'on a sur la tour qui vient avec l'ensemble surf en plus des trimitables, du pied inversé. Tu disais qu'il est électrique? Oui, il est électrique, l'ensemble des tours régales sont tous électriques. Ça veut dire que tu es capable de la baisser jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau du parbrise avant. Ah oui, ça veut dire que s'il y a un pont, n'importe quoi, tu es capable de passer. L'entreposage, un pont, une pluie soudaine, on la baisse, on vient se protéger avec le toit bivigné. Ça a toutes sortes d'avantages, puis surtout, ça prend 4 secondes puis la tour est à sa position fermée. Puis la disposition des bancs aussi, peut-être la plage arrière, quand même pour les gens peuvent s'appuyer comme il faut avec un bon dossier pour garder le surfer fonctionner avec ça. En même temps, pour juste la balade, tu es quand même configuré de façon intéressante. Oui, comme on en parlait tantôt, on est capable en position plaisance d'être positionné dans un sens du bateau puis dans la position surf, d'avoir tout la polyvalence des sièges pour être capable de voir le surfer. Lorsqu'on parle des intérieurs régales, aussi Marcel, ça fait un moment qu'on est assis dans le bateau. Le confort du siège, j'y reviens souvent. Tu n'as pas envie de changer de position après quelques minutes ou quelques heures. Le confort des sièges, puis tout est construit directement à l'usine de Régal-Arlander. Tout n'est pas assez confortable. Je regardais juste les dossiers, les appuis. Quand on est assis, on n'est pas appuyé sur un coussin carré, mais il y a bien un angle. Ton dos adopte l'angle, ce qui augmente le confort. Jimmy, tu me parlais d'une surprise concernant Régal. Oui, on a eu une belle surprise à notre dernière visite à Orlando. Ils nous ont présenté le LS9 Surf. Une embarcation de 29 pieds avec le hard top, un système de son incroyable. Puis une vague, Marcel, une vague digne des plus grands bateaux spécialisés spécifiquement pour le surf. C'est des milliers de livres en ballast, c'est des trines-tables immenses. Donc une vague réellement impressionnante. Puis une embarcation qui est à la hauteur du luxe puis des commodités de Régal. Est-ce qu'il est disponible présentement? Oui, il est disponible à la vente. Puis c'est un produit qu'on va avoir dans les prochains mois, je suis allé dans une sport à Québec. Alors on va se gâter avec ça, mais pour l'instant, notre LS2 finalement nous amène une belle gamme d'embarcations. Une belle gamme d'embarcations. On parle de la série LS, des systèmes de son, la coque fast-track, la tour électrique, avec les commodités, en mode surf, les racks à wakeboard, un pied inversé qui permet une assise de bateau appropriée pour nos sports nautiques, les trines-tables, puis 1800 livres de ballast dans le LS2 dans lequel on parle présentement. Merci infiniment, Jimmy. Alors je ne sais pas si c'est comme moi, mais vous avez vu que ça évolue énormément dans le monde des embarcations, puis les embarcations de sport, d'activité physique. On va parler de ski, on va parler de surf, mais alors on a vraiment tout ce qu'il faut ici, puis une embarcation qui en donne à tout le monde finalement. Merci, Jimmy. Au plaisir, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport. Après la pause, on parle assurance avec Pierre Duchesne de chez Beneva et le matériel de sécurité qu'on doit avoir dans notre embarcation. On se situe présentement à la Marina du Port de Québec, une des plus belles marinas au Québec. C'est un endroit fantastique et je suis en compagnie de Pierre Duchesne de Beneva. Bonjour, Pierre. Salut, Marcel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Encore une autre belle saison qui s'annonce? Oh oui, une autre belle qui commence. Quand on va parler d'assurance, on peut parler de type d'embarcation, de vous assurer à peu près tous les genres de types d'embarcations? On assure pas mal tous les types d'embarcations chez Beneva, qu'on passe du ponton aux bateaux de pêche, aux voiliers, comme on voit ici, qu'il y en a beaucoup, des cruisers. Il y a une limite. On ne fait pas des méga cruisers qui vont, par exemple, dépasser le million, mais on est capable d'assurer pas mal toutes les... la très grande majorité des bateaux qu'on retrouve au Québec. Au Québec. Et ça, ça peut être pour des lacs ou encore des plans d'eau comme le fleuve. Tout à fait. Est-ce que c'est un critère dans le montant qu'on a à payer concernant l'assurance où on navigue? C'est une bonne question. On a déjà recueilli l'information pour voir si ça avait un impact au niveau de la tarification, au niveau des sinistres qui étaient engendrés. Puis on n'a pas vu rien de particulier. Peut-être parce que, par exemple, les voiliers, on les retrouve beaucoup plus sur le fleuve ou les plus gros cruisers, on les retrouve plus sur le fleuve. Donc, à la base, on est déjà capable de les distinguer de par la catégorie du bateau au lieu de par où est-ce qu'ils vont naviguer. Le lien se fait directement avec la catégorie. Mais surtout, ce qui est important, ici, il n'y a pas de vol de bateau, mais la raison principale, c'est pas l'écluse, c'est que le bateau, il est à l'eau. Donc, retirer un bateau de l'eau, c'est compliqué pour un voleur alors qu'il pourrait en trouver un qui est sur une remorque. Donc, les bateaux qui sont sur une remorque sont beaucoup plus vulnérables et exposés au vol. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les protéger, mettre une barrure qui est conçue spécifiquement pour une main de remorque. Sinon, c'est sûr qu'on ne met pas les chances de notre côté. On parle des bateaux qui sont transportables sur route, par une voiture ou un camion. Exact. Ou des petites remorques, mais des bateaux comme les voiliers ici qui pèsent 14 000 livres ou des choses, je ne peux pas partir avec ça. Ça ne se vole pas. Ça ne se vole pas la même façon. Les voiliers, il n'y a pas de vol sur les voiliers ou très peu, des vols complets, je parle. Ça va être plus la foudre, des collisions ou des choses comme ça, mais on ne verra pas de vol pour ce type d'embarquage. Merci beaucoup, Pierre. J'espère que ça vous en a appris autant qu'à moi. Avant le début de saison, c'est important de s'informer concernant l'assurance du bateau pour être certain Merci infiniment. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Bénéva, les gens qui protègent des gens. À la maison, papier et crayon, on prépare le checklist avant de partir en bateau. On fait un survol des éléments de sécurité qu'il faut avoir à bord de notre embarcation pour être légal et aussi pour la sécurité familiale ou de nos convives. Première chose qui pourrait être utile plus ou moins dépendamment de la grosseur de votre embarcation, une rame. Si vous avez un gros bateau, deux, ce n'est pas trop. On a aussi des rames rétractables qui peuvent très bien se loger dans les plus petits compartiments. Sachez que la rame, c'est aussi un élément qu'il faut avoir à bord de notre motomarine. Donc, c'est sûr que celle-là va être plus dure à stocker que celle-là. Ensuite de ça, on vous a mis quelques accessoires qui ne sont pas sécuritaires mais très pratiques. On va avoir nos défenses pour venir s'accoster à la queue, pour s'accoster avec un autre bateau si on veut faire un petit party on the water. Puis, on a des cordes. Les cordes, ça va servir encore une fois côté sécuritaire et aussi pour s'attacher à quai. Ce type de corde-là n'est pas flottante. Ça va être vraiment une corde pour s'attacher. La fameuse trousse de sécurité qu'on peut se procurer dans presque tous les distributeurs de bateaux au Québec, cette trousse-là comprend les éléments, on va dire, les plus importants. La trousse elle-même est notre écope. Donc, s'il y avait une accumulation dans le bateau, on peut s'en servir pour vider l'eau. À l'intérieur de la dite trousse, on a un siflet pour appeler à l'aide. On a la fameuse lampe de poche. Quand vous achetez ça, n'oubliez pas, il n'y a pas de pile dans la lampe de poche. Si vous faites arrêter par la police puis tout est emballé, ils vont savoir que vous n'avez pas mis vos petites piles dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit paquet de piles ici. Et la ligne de vie qui va servir à, si quelqu'un passe par-dessus bord, on lui lance la ligne de vie avec la bouée pour l'aider à revenir dans le bateau. Autre élément qui est parfois oublié, l'extincteur. Donc, c'est important. Informez-vous pour avoir le bon instincteur à bord de votre embarcation. C'est un élément de sécurité parce qu'on ne souhaite pas ça, mais ça pourrait arriver un feu à bord de l'embarcation. Et j'ai mis ici quelque chose de très difficile à se procurer cette année. C'est des vestes de sauvetage. Voici un exemplaire dans sa plus simple format. On peut l'acheter aussi en format de quatre préétablis. Donc, ça ici, c'est facile à embarquer dans le bateau. Donc, on prend le paquet, on le ramasse puis ce qui est important au niveau des vestes, il faut avoir le nombre de vestes qu'on a de personnes à bord. Donc, si vous êtes dix dans le bateau, ça prend dix vestes réglementaires approuvées par la Garde côtière canadienne. Donc, si vous faites le tour de ça, normalement, vous n'aurez pas de problème. Je vous souhaite d'avoir du plaisir sur l'eau. Amusez-vous sécuritairement. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, les pontons de la compagnie South Bay avec Mickaël Champagne. Je suis en compagnie de Mickaël Champagne de chez Pomerleau-les-Bateaux. Bonjour, Mickaël. Ça va, Marcel? Ça va très bien, toi? Yes, ça roule. Dis-moi, Mickaël, on parle de pontons, de pontons South Bay. C'est des pontons qui sont fabriqués où? En fait, South Bay, c'est une compagnie qu'on tient depuis quelques années. C'est fabriqué en Indiana. Ils font partie du groupe Forest River, donc ils ont quelques lignes de pontons. South Bay, c'est vraiment leur ligne premium au niveau du ponton. On a vraiment un ponton de qualité. Il y a plusieurs niveaux dans les South Bay, dans les pontons? Oui, on va faire le tour ensemble. Tu vas voir, nous, on tient trois lignes particulièrement. La ligne série 200 qui se divise en deux. La série 200 et la série 200 est là. Et puis la série 500, comme nous, derrière nous, aujourd'hui, on a un beau South Bay 5-23. Tu vas voir, c'est vraiment le cas de bien. Oui, c'est effectivement... Si on regarde juste en termes de matériel de fabrication... En fait, en termes de matériel de fabrication, c'est là où South Bay va prendre avantage sur la majorité des autres fabricants. C'est qu'on va parler des tubes d'aluminium, ce qui est traditionnel. Par contre, du côté de South Bay, on a un tube qui est pressurisé. Pour ajouter vraiment de la structure, du corps au ponton, on a un tube qui va avoir une pression d'air à l'intérieur, donc qui va être plus raide, on va dire ça comme ça. Et au niveau du plancher, c'est là vraiment qu'on va aller chercher le « edge » sur les autres, c'est qu'on a un plancher qui est monocoque. On a un plancher qui n'est pas en bois, c'est un composite. Donc, c'est un composite qui va perdre au travers du temps. Le fait que ça ne soit qu'une seule pièce, là vraiment, on va avoir encore une fois plus de structure, plus raide un petit peu. Pas de joints, donc pas de risque d'infiltration d'eau dans les joints et puis d'usure sur du long terme. Donc, c'est vraiment la particularité de South Bay. Et ce plancher-là, l'avantage, 40 % plus léger que tous les autres fabricants. C'est une construction haut de gamme, ça. C'est une construction haut de gamme qui est faite pour passer au travers du temps. L'accastillage de ça, les peintures là-dessus... Bien, en fait, là, tu vas voir qu'aujourd'hui, on vous présente, on a le 523 qui a le « blackout package ». Donc là, on le voit, c'est clair. On a un railing noir, les bumpers ici sont noirs, le tube bleu au niveau du toit, c'est noir. Ça va donner un look un peu plus sport à l'embarcation. Et puis là, au niveau des couleurs, là, au South Bay va encore une fois se démarquer, c'est qu'on va avoir un éventail de choix de couleurs, Marcel. Je te dis, c'est impressionnant. Je suis prêt à t'en montrer. On a toutes les couleurs. Il y en a qui aiment plus ça, plus ça. On va y aller dans le noir sur noir. On peut aller chercher un gris de charcoal. Puis quand on veut un petit punch, là ici, vous voyez, on a un beau rose gold qui appelle vraiment un petit côté punché. On peut même aller jusqu'à du aqua, blanc. On va vraiment jouer dans toutes les couleurs. Incroyable. Puis pour l'intérieur, c'est la même chose. Ça joue beaucoup sur les couleurs aussi. Pour l'intérieur, on peut utiliser les accents de couleurs qu'on a retrouvés à l'extérieur du ponton. On peut les ramener dans le ponton. Et puis là, on a aussi des couleurs de base, on va dire, on va dire la couleur de base du ponton qui va être, là, on a du caramel, tan, un peu cognac, ce que les gens aiment beaucoup voir dans les voitures de luxe. Et puis on a des couleurs comme plus pâles, donc un beau blanc, vraiment avec un tissu qu'on appelle le true touch. Donc on va vraiment avoir un confort au niveau de l'assise, au niveau du toucher. Et puis après ça, on a plusieurs gammes. Dans la série LE, des gammes de couleurs un peu plus pâles ou plus foncées. En fait, vraiment, là, on a vraiment beaucoup de couleurs à l'intérieur aussi. On parle de longueur. Quelle longueur ce ponton-là, présentement? Ce billet-là, dans la série 500, ça fait jusqu'à 25 pieds. Là, présentement, on a un 23 pieds. Il faut savoir, là, dans les pontons, là, comme on en a déjà parlé ensemble, c'est pas tous les fabricants qui mesurent de la même façon leur ponton. Donc là, lui, on a vraiment un 5-23, mais qui fait un peu plus de 23 pieds sur l'ensemble de l'oeuvre. Puis c'est trois flotteurs? Oui, on est trois tubes. Puis, encore une fois, j'aimerais ça que vous montrez ça, là, en dessous du ponton. Il est plété au complet en aluminium. Puis on a vraiment même des formes un peu plus hydrodynamiques. Vraiment, c'est tout incurvé. C'est pas seulement une plègue d'aluminium bord en bord, là. Tu vas voir, il y a vraiment un beau travail fait en dessous de ce ponton-là. Donc, sortes B, en soit dit en passant, je l'amène vu que tu me parles d'un trois tubes, détiennent le record du monde de vitesse de pontons. Il n'y a aucun ponton qui ne va plus vite que sortes B. Allez voir ça sur Internet, c'est vraiment le fun. On voit des images d'un ponton avec trois, trois sans force. C'est impressionnant. Incroyable. On va voir ça à l'intérieur? Allons-y. C'est bon. Mickaël, on parle d'un intérieur de ponton. Wow! En fait, les clients qui rentrent dans ce ponton-là ont toujours la même impression. C'est le match de couleur qu'on a réussi à faire. C'est vraiment... On ressent que c'est un ponton de luxe en ce moment. Oui, comptoir. Tu regardes, c'est incroyable, chef. Ce que j'ai dit quand j'ai remonté à bord tantôt. Wow! As-tu vu ça? C'est bien chic, le petit lavabo à l'extérieur. C'est incroyable les options qu'il y a là-dessus. En fait, c'est une configuration qui est très appréciée de nos clients. On parle de la configuration au bord. Donc, c'est beaucoup recherché. Le ponton, il ne faut pas oublier, c'est souvent une extension au chalet. Les gens, ils veulent passer de longues journées sur l'eau. Un bateau, des fois, il faut choisir qu'on a moins de place. Le ponton, on apporte toute notre gang puis c'est comme un deuxième salon ou dans ce cas-ci, c'est le côté bord mais aussi convivial. On a des belles chaises longues à l'avant pour prendre un bain de soleil. Le côté bord est bien intégré parce qu'il ne prend pas trop de place dans le bateau. Et là, on voit la qualité des matériaux, un saut en fibre de verre, tous des portes verres en stainless. On a un bel éclairage à l'intérieur. C'est sûr que là, on est dans notre salle de montre et le soir, c'est chic, s'il vous plaît. C'est assez particulier. Le design de ça aussi, moi, m'impressionne parce que c'est des bateaux. Oui, c'est des bateaux. Ça se comporte aussi presque comme un bateau maintenant sur l'eau un pontant. On peut faire des virages serrés, tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, on a un package de tubes qui est très performant. Mais le confort, le design, dans le centre-là, on ressent quand même une influence un peu européenne, un peu plus des lignes droites. La console, qui est vraiment bien configurée, tout est à portée de main. J'ai mon chargeur induction, un gros GPS bien centré, vraiment une belle aussi. Là, présentement, je suis assis dans le siège capitaine et je ne suis pas à la part de mes convives. Non, effectivement. Et là, au bord, j'ai des gens en arrière ou à l'avant. Je suis dans le centre de l'action et j'ai une belle visibilité aussi en avant. Quand on parle de force de moteur, combien de force de moteur qu'on a là-dessus? Sur celui-là, si je ne me trompe pas, on parle de 250 forces. Là, on l'a équipé aussi avec une belle arche. S'en bas, c'est vraiment le fun. Le look de l'arche arrière, moi, je trouve que c'est un arche sport. Encore une fois, ça, c'est une option. Elle est aux couleurs du bateau. On peut prendre l'agence au niveau des couleurs. Puis, avec cette puissance-là de moteur, oui, on peut faire de la distance. On va avoir de la puissance pour faire de longues journées sur l'eau, mais aussi des sports nautiques. On peut faire la tripe du ski nautique, du wakeboard sans prendre cette embarcation-là. La puissance du moteur va être intéressante pour ça. Les types de planchers qu'il y a là-dessus, tu me disais qu'il est vraiment rigide comme plancher, mais le revêtement qu'ils mettent là-dessus... Oui, c'est souple, hein? Tu as trouvé qu'il y avait un confort. Exact, c'est ce que je pensais, mais du plancher rigide, mais ta barouette, j'ai du confort. Ça, c'est un commentaire que souvent, nos clients vont passer dans une salle de montre comme on a. Nous, on a la chance de pouvoir faire visiter à nos clients plusieurs embarcations. Vous allez passer d'un sort de baie à un barletta en Harris en espace de quelques secondes chez nous, ça, c'est intéressant. Les gens qui embarquent dans le sort de baie, ils disent, « Moi, Michael, si tu vois où le plancher a de l'air plus confortable, c'est que ce qu'ils mettent en termes de revêtement de plancher, qui est un seagrass, là, on a plusieurs motifs. Dans celui-là, c'est sûr, on a pris celui-là qui est comme imitation tech, donc avec des lignes, ça fait vraiment très beau au niveau de la finition, mais il est un peu plus épais. Donc, on a vraiment un confort quand on passe de longueur sur l'eau. Peu importe, ça ne vient pas trop chaud et c'est vraiment confortable nuppé. Oui, il est pâle, donc c'est bon, ça ne chauffe pas. Exactement. Est-ce que c'est un ponton avec lequel tu naviguerais dans la vague? Sorte B, c'est vraiment un ponton qui est, comme je disais, à cause du côté structurel, on peut aller sur des plus gros plans d'eau. C'est sûr qu'en adaptant le moteur, bien entendu, si on va sur un exemple un ponton plus petit avec un plus petit moteur, dans la vague, ou dans du gros courant, ça peut être moins intéressant, mais quand on arrive avec un ponton comme celui-là, il n'y a aucun problème. C'est un bateau. C'est le confort d'un bateau, puis ce qui est le fun aussi, tantôt je parlais du port nautique, le ponton, il n'a pas à déjauger de la même façon qu'un bateau. Il part vraiment plus rapidement, ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Avec une bonne motorisation. Bien, merveilleux. Je pense que c'est une embarcation qui est surprenante à bien des égards, puis on va le voir dans nos images, jusqu'à quel point ça a évolué, ces pontons-là, puis haut de gamme, ça reste du haut de gamme. Oui, avec Sorte B, honnêtement, vous êtes bien sûr. Merci, Mickaël. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau-les-Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour une autre émission de AMS Nautique. On vous attend pour la prochaine avec de nouvelles technologies et des embarcations magnifiques. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site telemag.tv. AMS Nautique vous a été présentée par Attacheremore Québec, Bénéva. en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada